J'ai enfin trouvé un carillon compatible avec les sonnettes connectées de chez Action, de la marque LSC Smart Connect. Mais en fait, il n'est pas compatible qu'avec cette marque-là. Il est compatible avec beaucoup de sonnettes connectées en Wi-Fi. Et ouais, les vidéos de la sonnette connectée d'Action, c'était une des premières vidéos de ma chaîne. Je vous mettrai le lien ici, mais il ne faudra pas juger sur la qualité. Et vous étiez quand même nombreux à l'époque à me demander de trouver un carillon qui pouvait être compatible avec cette sonnette parce qu'elle perdait un peu son charme. On recevait bien les appels directement sur le téléphone, mais bon, comme on n'a pas tout le temps le téléphone avec soi, c'est bien d'avoir un carillon directement chez soi. Quelqu'un sonne, ça sonne dans la maison, comme une sonnette classique. Alors, j'ai fait beaucoup de tests, j'en ai commandé pas mal, j'ai perdu pas mal d'argent avec cette petite recherche-là. Mais en tout cas, j'en ai trouvé une dernièrement sur Amazon. Alors, elle n'est pas gratuite et c'est vrai que ça augmente quand même le prix de la sonnette, mais comme elle n'est pas très chère à la base, pour le cas de la sonnette de chez LSC. Mais si vous avez une sonnette d'une autre marque, ça peut fonctionner si elle est sur la même bande. Alors, dans cette vidéo, on va ouvrir la boîte, regarder ce qu'il y a dedans, on va regarder comment l'apérer à la sonnette. Et puis après, je vous donnerai mon retour d'expérience, que ça fait une semaine que je la teste. Donc, je peux vous dire les distances à laquelle ça capte et tout ça, parce que l'idée, c'est d'avoir la sonnette à l'extérieur et puis le carillon à l'intérieur. Donc, il faut une certaine distance, mais ça, on va voir ça dans cette vidéo. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder à quoi ressemble ce petit carillon compatible avec les sonnettes Wi-Fi. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un truc sans marque. Dans la boîte, on a notre petite sonnette et puis une notice qui est totalement en anglais. Mais enfin, vous allez voir, c'est très simple pour faire l'apérage. Et voilà à quoi ressemble la sonnette. Alors, je vous préviens, vous allez voir ça. Si vous avez l'habitude de traîner sur AliExpress, vous avez vu les mêmes. Eh bien, méfiez-vous, elles ne sont pas forcément compatibles. Ça, c'est en fait un boîtier classique, je crois, qui utilise plein de vendeurs et plein de fabricants. Mais j'ai essayé exactement la même qui venait de chez AliExpress et ça ne fonctionnait pas. Alors, est-ce qu'elle était défectueuse ou quoi ? Mais en tout cas, celle-ci fonctionne. Donc, moi, je vous parle vraiment de celle-ci. Si vous voyez une sur un autre site qui ressemble à ça et que vous me dites, ben Vincent, ça ne marche pas, c'est que ce n'est pas celle-ci. Voilà, en tout cas, celle-ci, je vous mets le lien en description pour la commander. Donc, comme je vous ai dit, elle vaut quand même 15 euros. Ce n'est quand même pas gratuit. Donc, voilà, elle est blanche. Il y a, je sais, un modèle noir qui existe, mais je ne vais pas vous en conseiller un parce que je ne l'aurais pas testé. Et sur ce lien-là, il n'y a que celle-ci. Ici, on a la petite note de musique qui est en fait un voyant. On a trois boutons ici, un bouton de volume et un bouton pour changer de sonnerie. Et puis, on est bien sur une prise européenne. Et puis derrière, ici, il y a le petit haut-parleur pour faire sortir le son. Rien d'extraordinaire. Et maintenant, ce qui va être important, c'est de regarder les caractéristiques techniques. Et oui, en effet, c'est important parce que la fréquence Wi-Fi qu'elle va capter, c'est ce qui va vous permettre de savoir si elle est compatible avec votre sonnette connectée. Donc là, pour information, c'est du 433,92 MHz à plus ou moins 280 kHz. Voilà, donc ça, il faut que vous regardiez sur les spécificités techniques de votre sonnette pour savoir si ce carillon est compatible. Vous êtes de plus en plus à me demander, mais combien ça consomme ce truc électrique que tu mets encore ? On consomme de plus en plus. Alors là, vraiment, ça fait 10 mW de consommation. Donc, c'est vraiment anecdotique. Bon, toute la coque est en ABS. C'est du plastique vraiment bas de gamme. Bon, on notera ce petit truc là qu'on a l'impression que c'est de l'alu, mais bon, c'est du plastique qui est imitation alu. Elle fait 82 mm sur 90 mm sur 20 mm de profondeur. Elle a trois niveaux de volume. En appuyant là-dessus, vous pouvez fort, moyen ou faible. Et par ces deux boutons-là, vous pouvez donc, comme je vous ai expliqué, changer les sonneries. Il y a, je crois, 52 sonneries différentes. Bon, ça, c'est pareil, c'est anecdotique. Et elle fait un poids de 82 grammes, donc c'est hyper léger. Ça fait très, très cheap, mais bon, on ne lui demande pas d'être super résistante en même temps. Voilà, au niveau des caractéristiques techniques, rien d'extraordinaire. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est vous montrer comment l'appairer à votre sonnette connectée. Ce que vous faites, vous avez votre sonnette qui est branchée et vous branchez votre petit carillon. Voilà, donc la première fois que vous le branchez, il sonne. Ici, vous pouvez donc régler le volume du son. Voilà. Et puis ici, vous pouvez changer les sonneries. Voilà. Bon, il y en a tout plein, ces gadgets. Et ce qu'il faut faire pour l'appairer, il n'y a rien de plus simple. Alors là, ce n'est même pas un tuto, les gars. C'est vraiment hyper, hyper simple. Vous appuyez longtemps sur le petit bouton de volume, là, 5 secondes. Le petit voyant reste fixe et vous avez 4 secondes pour appuyer sur la sonnette. Et voilà. Ça y est, vous êtes connecté. Et maintenant, en appuyant, ça fait sonner. Alors, sachant que, par exemple, je vous disais qu'il faut être sûr que votre sonnette soit compatible. Sur les sonnettes LSC Smart Connect, aucun problème. Par contre, moi, j'ai une autre sonnette qui est sur pile. Ouh là, celle-ci, là, j'avais fait le test d'ailleurs sur la chaîne. Je vais vous mettre la petite fiche en haut de l'écran. Et bien, celle-ci, elle n'est pas connectable, je ne sais pas si ça se dit, à ce petit carillon. Et en fait, ça, je l'ai trouvé grâce à un abonné de la chaîne qui m'avait mis un lien. Et je me disais, 15 euros, ça me fait chier, c'est un peu cher pour présenter ça. Et en fait, il faut mettre vraiment 15 euros. Certains d'entre vous ont d'autres solutions. Oui, bien sûr, on peut se créer soi-même son système de carillon. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, si vous avez une autre sonnette à bas prix, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je serai toujours intéressé d'aller voir ça. Alors, ne me mettez pas le lien dans les commentaires. Ça ne marchera pas. YouTube va l'enlever tout de suite. Envoyez-le moi par mail ou sur mon Insta. On va passer tout de suite à la conclusion. Et dans cette conclusion, je vais vous faire mon petit retour d'expérience en vous parlant de distance et tout le tintouin. Alors, elle n'est pas super, cette sonnette ? Oui, elle l'est, ça c'est sûr. En tout cas, voilà, ça peut régler un souci. Moi, je n'en ai vraiment plus très besoin parce que je ne l'utilise plus trop, la sonnette de chez Action. J'utilise celle-ci parce qu'elle est compatible avec mon Echo Show d'Amazon. Et donc, du coup, quand quelqu'un sonne sur mon Echo Show, j'ai la vidéo directement. Donc, je trouve ça assez sympa. Mais j'ai réinstallé la sonnette pour vraiment faire des tests et tout ça, voir la distance entre la sonnette et le carillon maximum à laquelle on pouvait aller. Donc, pour être clair, vous avez votre sonnette entre 0 et 15,50 m, 16 m, aucun souci. Alors, moi, j'ai un mur, forcément, puisque la sonnette est à l'extérieur et le carillon est à l'intérieur de la maison. J'ai un mur jusqu'à... Alors, c'est un mur de maison moderne, en briques, plus derrière l'isolation. Jusqu'à 15,50 m, 16 m, ça marche impeccable. 16 m, on va dire que ça marche, mais ça marchouille, quoi. C'est-à-dire qu'on appuie, des fois, ça ne sonne pas, des fois, ça sonne. Ça doit dépendre, voilà, du sens du vent, enfin, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est limite 16 m. Et au-delà de 16 m, ça ne marche plus. Voilà, donc il faut vraiment que la distance entre la sonnette et le carillon soit inférieure à 16 m, si vous avez un seul mur. Si vous avez deux murs, eh bien, ça sera un peu moins. Je n'ai pas testé, mais voilà. Voilà, après, le son est suffisamment fort. C'est bien qu'on puisse régler, c'est marrant qu'on puisse mettre la sonnerie qu'on veut. Et donc, si je vous recommande ou pas d'acheter ce produit, si vous êtes à moins de 16 m de votre sonnette, allez-y, il n'y a pas de souci. Si vous êtes à plus de 16 m, eh bien, évitez. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était vraiment une vidéo très rapide. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests. Et je vous dis, allez, ciao !